Merci Chante de nous accueillir dans ta cave à vin arménien donc ce petit bijou avec des dizaines de vins et de liqueurs toutes originaires d'Arménie, en région parisienne, à Venve donc première question en fait que je voulais poser à Chante c'est est-ce que tu peux nous parler un peu du vin arménien ? On sait qu'il y a un boom au niveau du vin arménien historiquement c'est vrai que, historiquement il y a très longtemps c'était évidemment une des cultures, la viticulture les plus importantes en Arménie ça a diminué pendant la période soviétique et ça renaît aujourd'hui est-ce que tu peux nous en parler ? Tout d'abord merci de prendre le temps que je puisse parler de ce projet effectivement ce bijou il y a effectivement une grande tradition vitico-arménienne qui remonte à des milliers d'années le vin a toujours été produit en Arménie généralement c'était les familles qui produisaient du vin maison on va dire, le vin de table de la maison qui était produit en arrière-boutique si je puis me permettre de m'exprimer ainsi pour la consommation personnelle et en fait effectivement suite à des événements historiques que ce soit génocide arménien ou tout simplement la période soviétique cette tradition du vin a été interrompue on va dire même si la consommation se faisait encore dans les ménages Staline avait décidé tout simplement que l'Arménie devrait s'occuper du textile, du cognac donc le brandy et de tout l'aspect tech on va dire électronique pour l'Union soviétique la Géorgie avait donc hérité de ce travail pour fournir l'Union soviétique en vin d'où cette ininterruption pour la Géorgie de la production du vin de la production entre guillemets de masse cette tradition a été oubliée et puis maintenant elle revient petit à petit les nouvelles générations se remettent petit à petit à consommer du vin et surtout on a un climat et un sol et une richesse de cépages qui fait qu'il y a de plus en plus de productions de plus en plus de domaines qui fleurissent pour notre plus grand bonheur pour mon plus grand bonheur qui en fait une des richesses principales de l'Arménie aujourd'hui Est-ce que tu peux nous parler alors c'est vrai que la démarche d'un Arménien de France qui va en Arménie qui goûte, qui apprend qui rencontre à la fois, alors rencontre des cultures et rencontre des gens j'imagine aussi les Arméniens qui font cette viticulture est-ce que tu peux déjà nous parler de ta démarche pourquoi finalement toi t'as fait ce choix-là et ensuite une ou deux anecdotes c'est ça qui je pense moi m'intéresse en tout cas beaucoup de ces rencontres de ces probablement voyages dans les campagnes arméniennes qui sont finalement un monde très différent de comment on vit notre arménité en France et je pense que ça a été extrêmement enrichissant est-ce que tu peux nous en parler un peu de tes histoires ? Bien sûr alors tout d'abord le projet a été initié par c'est une affaire de famille par mon cousin Bernard Galignan mon père Kézat Zadourian et moi-même et en fait pour être tout à fait honnête je n'étais pas du tout issu de ce monde j'étais dans un autre domaine professionnel et j'ai voulu tout simplement repartir un peu aux origines de ma propre culture de mes propres origines aussi je suis 100% français mais aussi 100% arménien et j'avais très envie de pouvoir faire connaître la richesse que nous avions je suis un grand amateur de vin à l'origine mais voilà pour travailler dans ce domaine il faut un minimum avoir des compétences savoir de quoi on parle voir comment les personnes travaillent et puis avoir un minimum de comme je le disais de compétences dans ce domaine donc il a fallu passer tout simplement des diplômes d'onologie et donc notre démarche a été très simple ça a été nous ne souhaitions pas importer tous les domaines de vin nous souhaitions nous déplacer voir les vignerons voir comment ils travaillent goûter et avant tout amener des choses qui nous plaisent mais qui aussi pourraient plaire au palais français puisque le coeur de notre démarche c'est de pouvoir faire découvrir le vin arménien aux arméniens évidemment mais aussi au palais français de leur offrir autre chose puisqu'il y a comme je le disais un boom du vin arménien il y a aussi cette volonté en France de vouloir retourner aux origines du vin quels sont les goûts d'antan entre guillemets et surtout de pouvoir goûter les saveurs et les arômes que peuvent apporter des techniques de vinification ancestrales que l'Arménie continue de pratiquer aujourd'hui donc voilà nous sélectionnons nous allons 3-4 fois par an en Arménie pour découvrir de nouveaux domaines au détour de rencontres nous nous en découvrons nous allons donc déplaçons pour voir comment ils travaillent et voilà les discussions se passent à l'arménienne entre guillemets les dégustations sont totalement différentes par rapport au monde occidental comme tu le disais tu souhaitais avoir une anecdote j'en ai une qui me vient tout de suite à l'esprit mais c'est une anecdote qui vaut pour tous les domaines chez qui je vais tous les domaines où je me rends pour faire la dégustation il est absolument interdit de recracher en Arménie ah intéressant c'est vrai qu'on voit systématiquement c'est quasiment systématique dans la dégustation en France c'est mieux c'est mieux oui parce qu'on finit vite par confondre les goûts exactement exactement les goûts et puis on commence à potentiellement perdre un peu la tête quand vous êtes invité à une dégustation vous avez un minimum 3, 4, 5, 20 à déguster et s'il fallait ne pas recracher ça ferait beaucoup donc maintenant on sait pourquoi il y a autant de choix et de sélections chez Kénat c'est parce qu'en fait tu achètes tout à la fin de chaque dégustation non malheureusement non et il m'arrive et c'est la vérité il m'arrive comme nous sommes toujours très bien reçus par tous on le sait tous en tout cas tous ceux qui ont pu ont eu la chance de se rendre en Arménie c'est un pays très hospitalier et si tu veux le fait de pouvoir se rendre dans un domaine chez un vigneron qui nous offre en dégustation le fruit de son travail ça peut être perçu parfois assez mal de ne pas de ne pas vouloir conclure et de ne pas acheter ou de ne pas faire venir son domaine même voilà malheureusement je ne peux pas à mon niveau aujourd'hui je ne peux pas me permettre d'acheter tout et il y a des choses et il y a du plus ou moins bon et il y a des choses qui ne me plaisent pas et voilà tout ne me plaît pas tout n'est pas forcément très bon en tout cas n'est pas à mon goût donc voilà ça peut être un petit peu mal perçu mais on arrive toujours à s'entendre et ça se passe toujours avec le sourire c'est ça qui est qui est superbe dans ce métier et dans le projet qu'on a mené très bien est-ce qu'au niveau de la boutique Kenatz qu'on voit est-ce que tu as des projets futurs on est au début de l'année 2022 quels sont les projets pour 2022 comment ça va se développer ou alors des idées des pistes alors il y a évidemment des pistes nous sommes ici dans la boutique éphémère qui j'ai envie de le dire est éphémère dans la durée maintenant puisque nous sommes ici depuis le 1er juin 2021 à vendre et puis nous avons eu l'opportunité de continuer sur le mois de décembre pendant les fêtes de pouvoir offrir du vin arménien aux gens nous allons rester encore un tout petit peu ici mais voilà à terme l'idée c'est de pouvoir ouvrir si j'étais très ambitieux je dirais une, deux, trois quatre boutiques Kenatz en France voilà commençons par une notre propre boutique avec notre vrai cavab un vrai cavab vin avec l'ensemble des produits que nous aimerions faire découvrir évidemment avec tous les vins et les spiritueux qui sont ici mais aussi avec toutes les nouveautés que nous allons chercher nous allons pouvoir amener et faire découvrir voilà l'ambition pour 2022 c'est déjà de pouvoir ouvrir une vraie boutique une vraie cavab vin fixe non éphémère où les gens pourront se rendre mais aussi pourront déguster sur place ce serait une très bonne chose pour nous et pouvoir offrir une petite collation si on peut le faire voilà en tout cas les pistes et l'ambition et le projet pour 2022 merci beaucoup Chante merci de vous merci beaucoup j'invite vraiment tous ceux qui le peuvent à découvrir ce petit coin d'Arménie comme il y en a malheureusement peu alors là on est sur le vin mais en général je pense qu'avec le développement en général même de manière plus large de l'industrie agroalimentaire en Arménie qui fait des choses formidables au niveau du vin mais à beaucoup d'autres beaucoup d'autres égards aussi dans l'alimentaire en général dans le bio notamment puisque on a vraiment on a un pays je pense très riche sur ce plan là il pourrait y avoir encore plus d'initiatives il y a vraiment de la place pour je pense pour beaucoup et à la fois de la place d'offres avec ce que l'Arménie propose et de la demande je pense vraiment en France je pense que à la fois les Arméniens de France et les Français même non-Arméniens je pense ont vraiment un intérêt pour la culture arménienne l'histoire arménienne et finalement on peut terminer là-dessus quand on achète une bouteille de vin arménien et bien c'est un peu de l'histoire de l'Arménie aussi qu'on rapporte à la maison voilà merci Chante merci à toi et à bientôt à très vite